Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le livre de Jonas. Voilà, vous avez tous reconnu sur cette pône le personnage de Jonas qui s'est fait avaler par un gros poisson et la ville de Ninive, en arrière-fond de Ninive, que le prophète Jonas est appelé à convertir. Le livre de Jonas se démarque beaucoup des autres livres prophétiques que nous avons vus jusqu'à présent. Ce n'est pas une collection d'oracles, une collection de paroles à l'encontre d'un peuple, mais un récit racontant à la troisième personne les aventures d'un prophète nommé Jonas. L'histoire de Jonas est censée se passer à l'époque où Ninive, la ville, la capitale de l'Empire assyrien, domine le monde. Le contexte historique de l'histoire est donc similaire à celui du premier prophète Isaïe que nous avons vu. Le héros Jonas, Ben Hamitai, figure également dans le livre des rois, en tant que personnage du 8e siècle. Cependant, ces indications ne donnent pas la date de rédaction du livre, mais dans le contexte historique du rédacteur. Le livre de Jonas a été rédigé beaucoup plus tard, en hébreu et manifestement post-exilique. On peut dater le livre au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Le contexte historique du rédacteur est donc celui de la période perse. Un petit rappel sur l'histoire que nous avons déjà vue. Vous avez en haut à jaune l'Empire, l'Empire qui correspond à la richesse de la ville de Ninive, avec pour dernier grand roi Assurbanipal. Et vous avez en bas, donc, les deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et vous avez la chute du royaume du Nord, qui a été provoquée par l'Empire assyrien, donc la ville de Ninive. Et je vous rappelle aussi que nous avons l'exil à Babylone, avec la période de captivité entre 586 et 538 avant Jésus-Christ. Cela marque le début de la période perse. Nous sommes en pleine période d'occupation ici, par l'Empire babylonien, avec Nabucodonosor, et l'Empire perse va progressivement monter en puissance avec Cyrus, Darius, etc. Et c'est durant cette période de l'Empire perse que le livre de Jonas a été rédigé. Alors, quel est le message du livre de Jonas ? Très classiquement, le récit est interprété en considérant que la ville de Ninive représente le monde haïen dans sa globalité. La conversion de cette ville est alors lue comme un signe d'universalisme, d'ouverture au monde. L'appel de Dieu s'adresse à tous les peuples et pas seulement à Israël. Le Nouveau Testament reprendra ce thème en appliquant l'histoire de Jonas à la personne de Jésus. Je cite Luc 11.29 Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire « C'est une génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, et le signe ne sera donné que le signe de Jonas. » Il s'agit donc d'un appel à la conversion. Cependant, le texte même du livre de Jonas ne dessine pas spécialement une opposition entre juifs et païens. Lorsque Jonas songe à fuir sa mission, il se tourne vers un autre pays païen. C'est pour sauver des marins païens que Jonas provoque. On le jette à la mer afin que cesse la tempête qu'il a lui-même provoquée en désobéissant à Dieu. La grande affirmation du livre de Jonas reste celle de la miséricorde de Dieu. L'auteur révèle un Dieu toujours prêt à pardonner, même à son prophète qui se dresse contre lui. La personnalité de Jonas est également très intéressante à étudier. Hommes solitaires, rebelles, découragés, même suicidaires, il témoigne d'une profonde résistance à l'appel dont il fait l'objet. Son désarroi provient d'une apparente contradiction entre un message de destruction annoncée et la certitude que Dieu finira par pardonner. Nous sommes donc en présence d'un prophète récalcitrant, et même d'un prophète qui va fuir l'appel de Dieu. Nous avons déjà vu par le passé le prophète Jérémie qui disait à Dieu « je suis trop jeune pour partir ». Nous avons aussi vu Moïse qui disait « je ne suis pas capable d'aller trouver Pharaon parce que je suis bien jeune ». Mais ici, nous franchissons un pas supplémentaire puisque le prophète Jonas refuse littéralement, du moins dans un premier temps, de partir à Ninive. Et quand il ira à Ninive, ce sera un rebroussement. Le plan du livre de Jonas. Tout d'abord l'envoi en mission du prophète et son refus. Le séjour de Jonas dans le monstre marin. Nouvel envoi en mission et prédication du prophète dans la vie de Ninive. La conversion des habitants de Ninive. Enfin, la crise des désespoirs du prophète. Contexte historique. Au cinquième siècle, donc, après l'exil, date probable de la réduction du livre, le royaume de Judas n'existe plus depuis l'invasion de Nabucodonosor en 587. Il n'est qu'une petite province de l'Empire perse depuis la chute de Babylone en 530. Le temple s'est difficilement relevé de ses ruines. La communauté juive est nationaliste, éricale. Popliée sur elle-même, soucieuse de la pureté du sang, elle est sous la coupe des prêtres et des scribes. Les femmes étrangères sont expulsées. Les Samaritains, royaumes du Nord, sont écartés. Les nations païennes vouées à la destruction. Il n'y a de sainteté qu'à Jérusalem. Cet arrière-fond nous fait saisir le sens du livre de Jonas. C'est en effet si Jonas représente les nationalistes entourcis de Jérusalem, non nommés dans le livre, qui ne veulent pas voir au-delà des limites de leur religion, au-delà des limites de Jérusalem. Lisons le livre dans cette perspective et l'aptitude de Jonas deviendra tout à fait compréhensible. Dans un premier temps, je vous propose de lire le livre dans sa totalité, puisqu'il est très court. Et dans un deuxième temps, nous reprendrons le livre pas à pas pour en faire le commentaire. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitaille. Lève-toi, va à l'île de la grande ville et pour faire contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, aussitôt la mer se déchaîna à tel point que la navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appellèrent au secours, chacun s'adressant à son dieu. Pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quand à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Hé, quoi, tu dors ? Laisse-toi ! Invoque ton dieu ! Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas ! » Ils y se dirent entre eux « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc « Fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité ? » Ils leur répondent « Je suis hébreu ! » « Et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent « Qu'as-tu fait là ? » D'après les Russies qui leur fuient, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. « Allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ? » Lui dirent-ils « Car la mer était de plus en plus démontée. » Il leur dit « Lissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. » C'est bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer de plus en plus démontée se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent « Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. » « Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes y serrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois dix. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il dit « En l'angoisse qui m'étrange, implore le Seigneur. » Il me répond « Du ventre de la mort, j'appelle au secours, tu entends ma voix. » « Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers où le courant m'encercle. » « Tes vagues et tes lames déferlent sur moi. » « Si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. » « Pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. » « Les eaux m'arrivent à la gorge tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. » « Les algues sont entrelacées autour de ma tête. » « Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. » « Jamais les verrous du pays de la mort ne s'entiraient sur moi. » « Mais de la fausse, tu m'as fait remonter vivant au Seigneur mon Dieu. » « Alors, je suis à bout de soupe, je me souviens et je dis, Seigneur. » « Et ma prière parvint jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. » « Les fanatiques des veines d'Inolk renoncent à leur dévotion. » « Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. » « Au Seigneur appartient le salut. » « Alors, le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomis Jonas sur la terre ferme. » « La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. » « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'orage que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or Ninive était devenue une ville excessivement grande, on mettait trois jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché. « Une journée en proférant cet oracle, encore quarante jours, Ninive se rameit sans dessous, sans dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. » Ils proclamaient un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, qui glissait sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive. Par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, dégoûter à quoi que ce soit, interdiction est faite de pêtre et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et les invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace ? Ainsi nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction, il revenait de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé, il ne le fit pas. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il prie à le Seigneur et dit « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? » Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire le mal. « Maintenant, Seigneur, je t'en prie, requère-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » « As-tu raison de te fâcher ? » lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. « Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de cette mauvaise face. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain à l'aurore, Dieu dépêcha un verre qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille est de nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. » Et moi, je n'aurais pas pitié de Nidive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes à son ombre. Voilà. Un très beau conte didactique. Il nous dit beaucoup de choses à la fois sur Jonas, son enfermement, et sur Dieu. Passons maintenant aux commentaires. En quels sont les acteurs en présence ? Dans ce conte didactique, nous avons bien sûr Dieu sous la forme d'Élohim, le Dieu créateur, et Yahvé, le Seigneur, le Dieu de l'Alliance. Dieu qui dirige les opérations, qui est le maître de la nature. Nous avons le personnage principal, Jonas, qui refuse la mission, qui était tu ou tu. Nous avons les marins, les instruments de Dieu qui se convertissent. Le roi de Nidive, qui se convertit aussi et qui donne l'ordre du jeûne, l'ordre de la pénitence. Enfin, les habitants de Nidive qui se convertissent à la suite du roi. Et bien sûr, comme acteurs, nous avons aussi la nature, la mer, le vent, la balaie, le soleil et le riz saint. Tous sont sous service de Dieu et les personnages se convertissent à l'exception de Jonas. Alors, reprenons le livre de Jonas, pas à pas, pour en faire le commentaire. La parole du Seigneur s'adressera à Jonas, fils d'Habitale. Où, quand, comment, mystère. Nous n'avons pas d'autres indications topo-géographiques. Sans doute, nous pouvons nous placer Jonas au cœur de Jérusalem. Mais Jonas, c'est peut-être aussi un petit peu chacun d'entre nous, à notre manière, enfermé dans nos propres convictions. Lève-toi. Va à Nidive, la grande ville. Et pour faire contre elle, un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Nous rejoignons ici l'injonction lancée à Abraham, Moïse, Jérémie, le paralytique. Va. J'avais qu'Abraham, c'était va de temps. Ils disent, va, vers Pharaon, Jérémie, va vers le peuple. Le paralytique, va, lève-toi, marche. Il s'agit ici d'une mission prophétique. Jonas va être le porte-parole de la parole de Dieu, un petit peu malgré lui, contre son gré. La méchanceté désigne surtout le culte idolatrique, ainsi que l'immoralité sexuelle, l'oppression des pauvres. Le mot apparaît 119 mois dans la Bible, par exemple, lors du déluge. Notons aussi que Dieu habite le ciel, donc la méchanceté monte vers Dieu. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis lors de la présence du Seigneur, il descendit à Jaffa, il trouva un navire construit pour aller à Tarsis. La Frétin s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis hors de la présence du Seigneur. Jonas répond à la première demande de Dieu. Il se lève, mais pour fuir. Tarsis est peut-être une ville située dans un contre-élément à Thènes, là où les vaisseaux d'un Salomon allaient chercher des métaux précieux. On l'a identifiée à Tarsis en Cilicie, à Tarsis-Tessos, en Espagne, aux Anguébards ou encore à Orphyr. Il n'y a pas d'idée précise où se situe cette ville. Le mot a aussi de devenir synonyme plus tardivement de montrer très lointaine, tout simplement. Il faut dire que Jonas fuit dans la direction opposée à la destination ou l'embre de Dieu. Pourquoi cette fuite ? Le narrateur n'en souffle mot. Sans doute la peur de la mission tout comme Moïse, Jérémie et bien d'autres. À moins que Jonas ne soit enfermé dans sa religion. Hors de la présence du Seigneur, Jonas imagine que Dieu n'est présent que dans sa région dont nous ignorons tout, sans doute Jérusalem. Donc la grande leçon du livre, Dieu est présent partout, même auprès des païens. Jonas descend alors que la méchance s'est montée jusqu'à Dieu. Jonas descendra dans le navire et s'enfoncera dans le sommeil. De même, le gros poisson engloutira Jonas. Jonas s'enfonce de plus en plus. Jonas fuit de Dieu du ciel. Ce n'est pas qu'il craignait pour sa vie ou pour la vie d'ennemi ou pour le sort d'Israël. Il craignait en réalité de devenir en faveur de ces hommes-là l'instrument de la miséricorde de Dieu, l'instrument du salut. C'est le fait que Dieu en l'envoie à Ninive et la preuve que Dieu se soucie de ses habitants et a l'intention de les sauver. Sinon, il n'aurait pas fait tomber sans autre avertissement que le feu du ciel sur ses habitants. Jonas refuse d'être un instrument de salut des païens. Pour les Juifs, d'après l'exil, donc après 550 à peu près, la Syrie n'était pas un royaume mythique. Elle avait brisé le royaume du Nord en 721 et porté ses coups jusqu'à Jérusalem, sans prendre Jérusalem. En 612, Ninive était tombée par Babylone. La Bible a gardé des échos de sa chute et de la jubilation jusqu'à Kosa en Juda. Ainsi, nous avons ces paroles du prophète Nahoum, Ninive, la grande ville sanguinaire pleine de mon sang, pleine de butins et de rapines. La corseophonie, la cité orgueilleuse. Cette cité demeurait pour les Juifs le symbole de la justice, de la cruauté, du sang versé, bref, le symbole du mal. Or, à cette ville, Jonas devait apporter le message du Dieu et de faire l'instrument. Ne voulant pas être le complice de Dieu, Jonas s'enfouit. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna à tel point que la navire menaçait de se briser. Dieu est le Créateur et le Maître de la nature. Il utilise les forces naturelles pour arriver à ses fins. Les marins, saisis de peur, appellèrent au secours chacun s'adressant à son Dieu. et ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à boire. On peut noter deux réactions des marins. La première, religieuse. Chacun prit son Dieu. On élohim, littéralement, la seconde pratique pour éviter de sombrer. Ils jettent par-dessus bord tout ce qu'ils peuvent, les encombrer, tout ce qui alourdit le vaisseau. Et ils sont saisis de peur et non pas de crainte. La crainte désignant davantage le respect. Mais ici, c'est bien la peur qui les saisit. Quant à Jonas, retiré au fin du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Jonas fuit jusqu'en haut de sommeil. Il semble totalement se désintéresser du sort des marins et de sa propre mission. Il est d'ailleurs étonnant que Jonas puisse dormir par cette violente tempête. La réaction du capitaine. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Et quoi, tu dors ? Lève-toi, invoque mon Dieu. Peut-être ce Dieu-là s'engera-t-il à nous et nous ne nous guérirons pas. » Qu'un avait prié son Dieu, littéralement, son Elohim, sans succès. Il n'en reste plus qu'un. Comme dû au début du conte, le capitaine dit « Lève-toi ! » C'est-à-dire entre eux « Venez et consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui vous frappe. » Les sorts qui désignaient Jonas. Les commentaires sur le jeté des sorts. La coutume de jeter les sorts avait cours dans les temps anciens pour trancher certaines questions. La méthode consistait à jeter des cailloux ou des petites tablettes de bois ou de pierre dans le pan d'un vêtement, les girons ou dans un vase, puis à les secouer. La personne choisie était celle dont le sort, c'est-à-dire son objet qu'il avait utilisé, tombait ou était tiré au sort. Le tirage au sort comme le serment comprenait une prière ou être prononcée ou simplement sous-entendue. Mais l'intervention de Dieu était recherchée et attendue. C'est en définitive Dieu qui choisit. Le processus était encore utilisé au temps du Christ. Les disciples du Christ ont jeté le sort afin de savoir qu'ils remplaceraient Judas Iscariot. Le passage dans Acte 1, 15-26. Les marins lui dirent donc « Fais-nous de savoir quelle est ta mission, où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité ? » Il répondait « Je suis hébreu et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » Les marins avaient embarqué un inconnu. Jonas se révèle à eux en disant « Je suis hébreu », c'est-à-dire origine d'un pays. D'une nation plutôt, nation hébraïque. Par ces simples mots, il s'inscrit dans la lignée du peuple qui, fuyant l'Égypte, a traversé la mort, à travers la mer Rouge et ensuite le désert du Séné. Hier, comme aujourd'hui, le Seigneur domine la nature. Nous avons l'expression « Le Seigneur Dieu, Yahvé Elohim ». Nous avons à travers cette expression l'alliance, l'alliance avec le don de la Torah. Vous vous rappelez dans le mont Sinaï, le Dieu a donné sa loi, c'est le Dieu de l'alliance. Et nous avons aussi Elohim, le Dieu de la création que nous avons dans le texte de la Genèse. Et l'alliance et la création sont réunies dans une même expression ici. Au-dessus d'une grande crainte, les hommes lui dirent « Qu'as-tu fait là ? » D'après le récit que leurs filles apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. Les barrains sont immédiatement saisis de crainte, sentiments de respect et de vénération envers un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Passer de la peur à la crainte. Elohim est le Dieu qui nous fait connaître le premier chapitre de la Genèse, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Yahvé est le Dieu de Moïse et d'Israël, le Dieu de l'élection et de l'annonce. Yahvé est le grand acteur de l'histoire d'Israël et le toqueur du drame de Jonas. On comprend que les païens ne connaissent pas Yahvé mais seulement Elohim, le Dieu créateur présent et reconnaissable dans sa création. On prend les marins en effet forcer Jonas à invoquer son Elohim comme eux-mêmes ont invoqué leur Elohim. Jonas amène sans le vouloir les marins à se convertir à Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ? Liberté car la mer est de plus en plus élevé. Te faire et non pas faire, Jonas est le coupable désigné de la tempête. Et Jonas leur donne la solution. Pissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. C'est bien que c'est à cause de moi que cette tempête est contre nous. Les jeunesses reconnaissent sa culpabilité et acceptent de se sacrifier pour le bien des marins, pour le salut des marins. Notons que la tempête est contre les marins et non pas directement contre Jonas parce que les marins sont les artisans de la démission de Jonas. Pendant les hommes ramés pour rejoindre la terre ferme, mais en vain, la mer, de plus en plus démontée, s'est déchaînée contre eux. Ils amonquèrent donc le Seigneur, Yahvé, et s'écrièrent « Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Nous ne nous charges pas d'un meurtre dont nous sommes innocents car c'est toi Seigneur qui fais ce qui te plaît. » On a aussi la conversion. La conversion en marche se démarre et les marches cherchent avant les solutions pratiques. Puis invoque le Dieu de Jonas, Yahvé, avec cette condition, nous sommes doit-il périr avec le coupable. Le coupable, c'est Jonas. Ils se convertissent et c'est Dieu qui va décider du sort. Les hommes y sèrent alors Jonas et l'en sèrent à la mer. Aussitôt la mer s'éteint immobile, calmée de sa fureur. La prophétie de Jonas se réalline. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur et offrirent un sacrifice et firent les voeux. Le but du sacrifice, c'est bien sûr de rendre grâce à Dieu pour sa clémence. Dans la Bible, un vœu est une promesse solennelle faite à Dieu, celle d'accomplir un certain acte, d'offrir un certain don, de s'engager dans un certain type de service ou de s'abstionner dans certaines choses. Nous avons vu la promesse de Jephthé et le sacrifice de sa propre fille en juge 11-29. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Nous avons la très belle prière que nous allons voir. Puis la prière se termine, alors le Seigneur commanda au poisson et aussitôt le poisson promis Jonas sur la terre. Donc la prière de Jonas est encadrée par deux interventions divines, celles d'engloutir Jonas et celles de le recracher sur la terre. Dieu est le maître de la nature, le poisson obéit à Dieu, contrairement à Jonas. Le chiffre 3 que nous voyons ici et que Jésus a repris crème une totalité en rapport avec les trois dimensions du temps, passé, présent, futur. Dans la Bible, dire 3 équivaut à dire la totalité ou toujours. Ainsi, les trois fils de Noé représentent-ils la totalité de ses descendants. Les trois abonnements de Pierre symbolisent toutes les fois où Pierre a été infidèle à son maître. Les trois tentations que Jésus subit de la part du diable représentent l'ensemble des tentations auxquelles il dut faire face au cours de son existence terrestre. L'Ancien Testament appelle Dieu le trois fois saint, ce qui signifie qu'il possède la totalité, la plénitude de la sainteté. Et Jonas est pour toujours dans les entrailles du poisson, sauf intervention divine. Et je vous ai mis la citation de Matthieu 12.40 car comme Jonas fut dans le ventre du citacé trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les entrailles du poisson il pria le Seigneur son Dieu. La prière dans les entrailles du poisson peut surprendre, non pas à cause de la vraisemblance de la scène, l'invraisemblance de la scène. Dans un conte, tout est possible, mais à cause de la cohérence de l'histoire qui nous est racontée. Jonas se trouve au milieu de la mer dans le ventre d'un poisson. Sa prière est oléquente, véritable cri de la détresse d'un naufragé. Il en appelle au Dieu Sauveur et le remercie d'avance du salut qu'il obtiendra. C'est beau, un peu trop beau, mais à première vue, en effet, cette attitude semble en totale contradiction avec Jonas que nous avons vu jusqu'à présent. Serait-il devenu obéissant à Dieu ? Se serait-il converti ? La suite nous montrera bien que non. En des entrailles du poisson il pria le Seigneur son Dieu qui est au non-lieu de prière et c'est un lieu de vie, de mort. Les entrailles désignent dans la Bible la matrice de l'enfant à naître. Par exemple, c'est le psaume et en 6 « Dès avant de ma descente je me suis appuyé sur toi, c'est toi qui m'as tiré des entrailles de ma mère. J'ai toujours une raison de te louer. » Jonas dit « Dans l'angoisse qui m'étreint j'implore le Seigneur il me répond du ventre de la mort j'appelle au secours tu entends ma voix. » Pour ne pas penser au nombre de psaumes qui mettent en scène les hommes en danger de mort qui sont en train de couler. Psaume 69 par exemple « Dieu sauve-moi l'eau m'arrive à la gorge littéralement à la nefèche. Je m'enlise dans un bourbier sans fond et rien pour me retenir. Je coule dans l'eau profonde et le courant m'emporte que le courant des eaux ne m'emporte pas que le gouffre ne m'engloutisse pas que le puits ne referme pas sa gueule sur moi. » Pierre se poursuit « Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers où le courant m'encerre que toutes tes vagues et tes lames déferrent sur moi. Bien que je me dis que je suis chassé de devant tes yeux mais pourtant je continue à regarder vers ton temple saint vers Jérusalem. Les eaux m'arrivent à la gorge à la nefèche tandis que les flots de l'abîme m'encerlent. Les algues sont entrelacées autour de ma terre. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes à jamais des verrous du pays de la mort du shéol sont tirés sur moi mais de la fausse tu m'as fait remonter vivant au Seigneur mon Dieu. » Nous avons un symbole de résurrection ici « Mais de la fausse tu m'as fait remonter vivant au Seigneur mon Dieu. » Jonas était mort il va revivre. Et Jonas a peur à juste titre à la vue des verrous du pays de la mort. La mort n'est pas seulement l'anéantissement physique mais également l'exil loin de la face du Seigneur. Je suis chassé de devant tes yeux. On retrouve comme en écho la plainte de Quint qui me chasses de l'étendue du sol je serai caché à ta face. Alors que je suis à bout du souffle je me souviens et j'ai dit Seigneur et ma prière parvient jusqu'à toi et jusqu'à ton temple saint. Fanatique des vaines idoles qui renoncent à leur déboution. Pour moi au champ d'action des grâces je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les voeux que je te fais. Au Seigneur appartient et le salut. Après la plongée dans le gouffre et le cri d'une détresse voici la remontée. Elle est due à Yahvé le Seigneur le dieu de l'alliance. Jonas prononce le nom de celui qui réside dans le temple et qui fait alliance avec Israël son peuple. Il se présente comme un débout du Seigneur qui va dans son temple adorer l'éternel. À lui les chants d'action des grâces et des sacrifices et même les voeux. Jonas fait plus que ce qui est prévu par la loi. Il fait des voeux qu'il accomplira quand le Seigneur l'aura libéré de la situation désagréable dans laquelle il se trouve. Sa foi dans le Seigneur dans Yahvé est grande. Il est le plus fermant superter du dieu d'Israël le plus acharné à défendre sa cause. Lui appartient à le salut. J'irai le prier de son temple et offrir des sacrifices et abat les païens et fanatiques des vaines idoles qui renoncent à leur veine d'émotion. Certains exigètes pensent que la prière de Jonas détonne dans son récit. Effectivement, notre héros est fidèle à lui-même et dans sa moment de détresse il prie le Seigneur auquel il croit. Je suis hébreu et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère avait-il dit aux marins. Il est donc tout à fait normal qu'il le prie dans la détresse. Il le prie à la manière des psaumes en suppliant le Dieu Sauveur, le Dieu de l'Alliance et en traitant de fanatiques les païens adorateurs des vaines idoles. Certains prophètes et beaucoup de livres de la sagesse se sont exprimés de la même manière. Mais Jonas s'est-il converti ? A quel Dieu s'adresse-t-il ? A celui qui lui a parlé ou à celui qu'il s'imagine ? Jonas, en effet, ne se rend pas compte que dans cette histoire le fanatique c'est lui et que l'adorateur d'idoles c'est lui également. Il n'a pas vu que les marins sur le bateau avaient renoncé à leur veine d'émotion pour se retourner vers le Seigneur. Il invite les païens à se convertir mais Dieu l'envoie justement à cet effet à Néni et Jonas ne veut pas y aller. Jonas n'a aucune envie que les païens se convertissent à son Dieu. Il n'a aucune envie de le partager avec eux. Jonas s'est fait un Dieu à son image. Il en a fait une idole qu'il faut célébrer dans le temple de Jérusalem. Il est le porte-parole parfait de ce milieu que l'auteur du conte dénonce. Ceux qui considèrent l'Alliance comme un privilège et une exclusité d'Israël. Mais Dieu ne l'entend pas de cette oreille. La leçon du naufrage n'a pas survit qu'à cela ne tienne. Le Seigneur ne se décourage pas. Il a déjà prévu un riz saint à l'est de Ninive pour que son prophète récacitrant ait une nouvelle chance de se convaincre. Voilà, après cette belle prière nous poursuivrons l'histoire. La parole du Seigneur s'adressera une seconde fois à Jonas. Seconde chance pour Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. Là, ce le va est parti. Cette fois, pour Ninive, se conforma à la parole du Seigneur. C'est le deuxième épisode de l'histoire avec la même injonction lancée à Jonas. Lève-toi ! Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. On mettait trois jours pour la traverser. Sans doute une exagération pour rendre les récits plus grandiose. La légende grecque suivant les récits perses a fait de Ninive, dont on ne se souvenait plus, une ville démesurément grande. Astésias et ceux qui ont suivi cet historien attribuent à la ville une étendue d'un rectangle de 150 stades de long de 90 de l'arbre, ce qui donnerait une étendue d'environ 500 km², plusieurs fois plus grande que la surface de Paris. Les murs dans l'enceinte haute de 60 mètres auraient été si larges que trois chars pouvaient aisément courir l'un à côté de l'autre. Ces renseignements ressortissent plus de la légende que de la réalité. Ils ne sont pas du tout confirmés par l'archéologie ni par l'étendue des ruines existantes. Selon les fouilles archéologiques, la ville aurait mesuré environ 6 km sur 3 km. Voilà, ça va être peine de marcher une journée en préférant cette parole. En 40 jours, une livre sera mise en oeuvre sans dessous-dessous. En-dessus-dessous. le temps qu'il faut pour approcher Dieu, se convertir et faire appel à la miséricorde de Dieu. Dans le livre de l'Exode, une place essentielle est donnée à la rencontre entre Dieu et Moïse sur la montagne. Moïse séjourne 40 jours sur la montagne. Et Jésus passe 40 jours dans l'exode. Chiffre donc symbolique. La conviction des habitants est immédiate. Le sac et la cendre c'est un acte pénitentiel consistant à revêtir un tissu pauvre et rugueux à se convertir la tête de cendre et à se couvrir la tête de cendre. Le vêtement rugueux, le vêtement de deuil est à l'origine si lisse. C'est en revêtant le sac ainsi qu'en jeûnant et en dormant sur la terre nue que le roi David aime son repentir après son adultère et le meurtre. Le roi Achap s'humilie après le meurtre de Naboth. Le jeûne dans l'Ancien Testament. Les références y sont multiples. Le Pentateuch évoque l'expérience absolue de Moïse, 40 jours de jeûne et de prière pour recevoir le Dieu de Dieu la Torah, le livre de l'Alliance. Plusieurs textes montrent la communauté israïque jeûnant pour prévenir ou mettre fin à une calamité ou à une crise, expiérant ses fautes, sollicitant la compassion et le pardon de Dieu. Les individus, quant à eux, recouvrent au jeûne pour implorer l'aide divine ou obtenir le pardon divin. Certains déchirent aussi leurs vêtements. Le remplacement par un sac ou se couvre de cendres comme on le voit dans le livre de Josué, Jérémie, dans les Lamentations dans le premier livre droit ainsi que dans le livre de Jonas. Le jeûne de Yom Kippour est destiné à obtenir le pardon des péchés et le seul jour de jeûne inscrit au calendrier avant l'exil à Babylone. Les jeûnes, pour commémorer les événements qui ont conduit à la destruction du temple, sont mentionnés pour la première fois par le prophète Zacharie. À l'époque de l'Ancien Testament, le sac et les cendres étaient symboles d'humiliation, de deuil et ou de repentance. Il s'agit de repentance. Une personne qui voulait manifester sa repentance revêtait d'un sac, s'asseyait sur des cendres et répandait des cendres sur sa terre. Le sac était un tissu rugueux, généralement aux poils de bouc noir, assez incomportable à porter. J'ai mis des références si vous voulez approfondir le sujet du jeûne et des cendres, notamment des cendres. Poursuivons le conte. La Nouvelle parvint au roi de Ninive et s'éleva de son trône qui glissait la robe royale, se couvrit d'un sac, s'assissait sur de la sangle, proclama l'état d'alerte qu'il fit annoncer dans Ninive. Par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros petits bétails de côté quoi ce soit. Interdiction est faite de pètre, interdiction est faite de boire de l'eau. Pour les bêtes se couvrir de sacs, ils invoquèrent Dieu avec force, Dieu Yahvé. Chacun se convertira, non, pardon, de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à celle. Qui sait, peut-être, Dieu et l'Homme se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace. Ainsi, nous ne périrons pas. Le roi se pose en lieu tenant de Dieu et proclame officiellement l'instauration d'un jeûne pour tous les êtres vivants. On peut noter qu'il s'agit que cela concerne non pas uniquement les hommes mais également les bêtes, petits et gros bétails. Dieu vit leur réaction, il revenait de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur peur du mal qu'il avait prononcé et ne le fit pas. Dieu se laisse toucher par l'homme, Dieu se laisse toucher par sa conversion par sa changement d'attitude. En écho, nous avons Exode 32-14 et l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire en son peuple. C'est à ce sujet de l'épisode du Vaudor. Ce n'est pas une façon de dire que l'homme peut se convertir. Il faut aussi une image de Dieu, une image de Dieu miséricordieux. Jonas le prie très mal et il se fâche à le Seigneur et dit « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu étais un Dieu bon et miséricordieux lent à la colère et plein de bienveillance. » et qui revient sur sa décision de faire le monde. « Maintenant, Seigneur, je t'en prie pour le dire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » « As-tu raison de te fâcher ? » lui dit le Seigneur. Jonas devrait se réjouir de cette conversion. Mais il est enfermé dans sa religion. Il veut mourir comme le prophète Jérémie, désespéré de sa mission, ou encore comme Job, criblé de souffrance. Il n'accepte pas que ce Dieu puisse aller convertir des païens. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une butte et s'assit dessous, à l'ombre en attendant de voir ce qu'allait se passer dans la ville. Jonas est un observateur. Comme d'habitude, il est plus ou moins passif. Il s'était enfoui dans le sommeil, là, il s'enfuit aussi, à l'ombre. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre pour le tirer de cette boumette. Une plante causa une grande jouée à Jonas. Le lendemain à l'aurore, Dieu dépêcha un verre qui attaquait la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant. Mais le soleil tapait sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Un rissant, bienvenue, la parcer la nuit de Jonas. Un rien nous arrache à nos problèmes et à nos désespoirs. Dieu poursuit son plan, n'ayant pas oublié l'objet de la querelle. Et le lendemain, un verre, une piqûre et les rississins se dessèchent alors que le siroco, un vent brûlant du désert, se lève et que le soleil darde ses rayons sur la tête de Jonas. Plus un brin d'ombre. C'en est trop pour Jonas. Accablé, il appelle à nouveau la mort pour la seconde fois. Sans doute, le rissin lui avait-il fait oublier Ninive. La mort du rissin le replonge dans ses problèmes et son désespoir. Dieu l'attend à ce tournoi, en bord pédagogue. Raison de te fâcher pour cette plante. Et Jonas, qui ne sait pas où Dieu veut en venir, de répondre hors de lui, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Jonas a oublié Ninive ou peut-être son nouveau désespoir se confond-il avec lui. Ninive et le rissin ne font qu'un. Et Jonas se réfugierait s'il le pouvait dans la mort comme si la mort était la solution à tous nos problèmes ou comme s'il voulait punir à Dieu, ce Dieu qui veut la vie. Mais Dieu n'a pas oublié Ninive et prenant au mot son prophète et sa soudaine compassion pour un rissin d'un jour, invite Jonas à réfléchir. Le Seigneur lui dit, « Nous avons le Dieu Yahvé maintenant. Toi, tu as piqué de cette langue pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille de nuit, elle a disparu âgée de nuit. Et moi, je n'aurais pas piqué de Ninive, la grande ville où il n'y a plus de cent, vingt mille êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et les bêtes sans nombre. Avec une fine ironie, avec plein d'humour, Dieu feint d'approuver la compassion de Jonas pour ce rissin éphémère et qu'il ne lui a rien coûté. Mais si Dieu comprend la compassion et la peine de Jonas, pourquoi Jonas refuserait-il de comprendre la compassion et la peine de Dieu pour des nids autrement plus importants qu'un misérable rissin ? On le voit. Dieu demande à Jonas d'aller jusqu'au bout de sa compassion pour comprendre sa conduite. Si Jonas est en colère pour la mort d'un rissin, c'est qu'il souhaite la vie de cette plante. Alors Dieu, pour une ville immense de ses cent d'un mille enfants et autant d'animaux, il n'est plus question de pénitence dans la réponse de Dieu, remarquons-le. Il n'est question tant que de Dieu, sa compassion, de sa miséricorde. L'auteur du livre de Jonas affirme que la tendresse de Dieu pour sa création est le ressort dernier de sa mystérieuse providence. C'est par grâce que l'homme est soumis. Jonas, l'hébreu et même le juif, peut-il admettre par théologie ? Peut-il comprendre la tendresse de Dieu ? Peut-il comprendre sa miséricorde ? Est-il prêt à découvrir dans les diverses périphéties de sa mission et jusque dans l'ombre du riz saint la puissante et douce main de Dieu qui veut le salut de tous les hommes, y compris celui des nini ? Jonas ne répond pas. C'est au lecteur de répondre. Jonas ne va pas jusqu'au bout de sa mission. S'il accomplit l'ordre de Dieu, il ne se convertit pas lui-même au dieu de bonté et de tendresse qu'il proclame. Jonas ne devrait-il pas accepter qu'il le soit au-delà des frontières et même pour les ennemis d'Israël ? Cette perspective a elle seule le déchire. En doute, Jonas est-il prisonnier de sa formation, de son milieu, de ses propres limites. Là, il déficit d'une religion largement artificielle, frôlant en un sens l'idolâtrie. Dans ce récit, le plus spectaculaire est que Dieu est montré comme le maître absolu de la nature. Il est vraiment, selon les termes de Jonas, le dieu du ciel, celui qui a fait la mer et les continents. Celui qui dispose de tout à son gré parce que tout lui appartient. Il commande au vent et à la mer. Il lance un vent violent sur la mer comme on le ferait d'un jouet. Et la mer se déchaîne aussitôt, instrument de la colère de Dieu contre le prophète très cassé. Il est clair tout de suite que la lutte entre Jonas et Dieu se joue à partie inégale. L'homme résiste en son refuge dans le sommeil, dans le désir de mourir. Mais le navire est en situation de plus en plus dangereuse sur une mer de plus en plus démontée parce que les eaux sont aux ordres du maître de toute chou. Les calmes de leur fureur dès que Jonas est livré, se sont plingrés à leur puissance. Les éléments expriment la volonté et la force du Seigneur dit Dieu. Il y avait Elohim. De la même façon, Dieu commande un gros poisson. Il le dépêche à la manière d'un séveteur de cil pour enclaudir Jonas et lui ordonne trois jours plus tard de le vomir sur la terre ferme. On le voit encore dépêcher une plante pour donner l'ombre à Jonas, puis un ver qui attaque la plante et la fait mourir, et un Vordès, cinglant, qui avec le salé met Jonas au bord de l'évanissement. Tout lui obéit comme un souverain tout précis. Ce Dieu qui fait et défaite dispose de la vie et de la mort de ses créatures veut pourtant la vie pour tous les êtres humains. Ce n'est pas évident au début de l'histoire. Jonas est envoyé pour proférer un oracle contre Ninive à cause de la méchanceté des habitants de cette vie. On apprend ensuite le contenu de l'oracle. Encore quarante jours et Ninive sera mise sans dessus dessous. Mais n'est-ce pas là un avartissement salutaire ? Et de fait, les Ninives comprennent la menace qui pose sur eux et font pénitence. Alors le Seigneur renonce à leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne veut pas détruire mais seulement instruire les hommes sur ce qui conduit à la vie et à la mort. Chez lui, c'est la pitié qui l'emporte. Une pitié efficace qui met tout en œuvre pour sauver. On insiste aussi au sauvetage des marins. Ils invoquent le Seigneur, Dieu de Jonas. Dès qu'ils le connaissent, ils lui tirent, et lui les tirent du dilemme énigmatique ou le naufrage ou le meurtre du coupable. Quant à Jonas lui-même, le Seigneur multiplie les tentatives pour le sauver. Il empêche de s'en aller hors de la présence du Seigneur de la vie. Il se sert d'un gros poisson pour l'arracher aux eaux mortelles et d'une plante pour le protéger contre un soleil trop brûlant. Il veut surtout le sauver de ses refus, de ses vieilles rancules et de son enferment. Bref, tout le récit montre que le Seigneur est le Dieu sauveur par excellence. Le Seigneur Yahvé vise donc le bien des hommes. La grande caractéristique du récit de Jonas c'est que cette préoccupation est sans frontières. La même idée traverse toute l'histoire. Jonas se déclare hébreu avec fierté. En même temps, ce mot ancien est parlant. La prérogative qu'il exprime est dépassée. Car le prophète est envoyé vers un autre peuple, un peuple qui, plus et reste dans la mémoire collective d'Israël, l'ennemi séculaire. L'appel à la conversion doit être lancé aux redoutables assyriens envahisseurs, extroiteurs et persécuteurs. Eux aussi font l'objet de la sollicitude de Dieu. Mais qu'est-ce qui est à être passés et ils ont droit à leur chance de survie ? Leur ignorance du vrai Dieu et de ses voies n'est pas un motif de condamnation. Bien au contraire. C'est le dernier mot de l'île du livre. Je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leurs droits de la gauche. A noter que le Seigneur Dieu ajoute et débête son monde, ce qui invite à penser que non seulement les humains mais tous les vivants lui tiennent à cœur. Ici, se profile une nouvelle, une aventure, une ouverture extraordinaire de la théologie habituelle d'Israël. Ce peuple représentait ici par le seul Jonas, redisait avec joie qu'il avait été choisi par Dieu, par amour, pour être sa part personnelle parmi tous les peuples. Il apprend à la personne de Jonas que les autres sont aussi aimés, les marins idolâtres et même les Ninives. L'auteur de Jonas emploie tantôt le mot « Évoloïb » « Dieu » tantôt le mot « Yahvé » « Seigneur » ou encore les deux mots ensemble. Il est intéressant de remarquer où et à quel sujet l'un et l'autre terme apparaissent. Ainsi, dans le passage qui raconte le retournement des Ninives il est question de Dieu, de Dieu en général, celui qu'il pense connaître. Mais c'est le Seigneur qui donne à jamais sa mission, la première et la seconde fois. Le Seigneur c'est Yahvé, le Dieu particulier d'Israël, celui qui s'est révélé à Moïse ou au buisson ardent. Il lui a demandé d'aller libérer son peuple. Ce qui par contre déconcerte Jonas au point de la révolter, c'est que son Dieu puisse aussi aimer l'ennemi, le païen. Le Seigneur dont le nom même signifie qu'il existe, peut exister, doit également, soit également le Dieu des autres. Quand Dieu affiche sa différence, il est difficile à comprendre. Le récit dit qu'il est le Dieu particulier de personne, à l'inverse des autres dieux, ceux des marins pariens et de Jonas. Ceux qui ont le bonheur de le connaître doivent même l'annoncer aux autres pour qu'ils sachent que c'est aussi leur Dieu car il est le seul. Ceux qui l'a libéré doivent tout mettre en œuvre pour que les autres soient aussi libérés. Dire Seigneur en connaissance de cause engage à suivre un Dieu que les humains ne pouvaient imaginer par eux-mêmes. Dieu croit en Jonas jusqu'en bout. Il ne lui retire jamais sa confiance et sa mission. Il espère que les humains reviendront de leur mauvais chemin, de leur édaction. Il est avec les marins païens qui se montrent extraordinaires de compétences, d'humanité, de bonne volonté et de bonne foi. Tous se révèlent capables de changer, répandant ainsi à l'attente du Seigneur. A tous, une part est demandée pour que le salut leur parvienne. Le plus surprenant est qu'ils amènent Dieu à revenir lui aussi sur sa décision. Pour terminer, ce récit nous dit qu'il y avait et il y avait non seulement pour Israël mais également pour les nations. En d'autres termes, il y avait montré partout ce qu'il est et il ne sera pas autre ici ou là. Il ne gira pas autrement ici et là. C'est là que surgit le scandale de Jonas et de ses contemporains. Car contre toute attente, l'auteur du livre de Jonas veut soutenir que le souci et l'intention le vouloir de Dieu vis-à-vis des nations sont un souci et une intention un vouloir de salut. Autrement dit, tel est Yahvé en Israël, tel est Yahvé parmi les nations. Il n'y a pas de doute que Yahvé est pour Israël essentiellement sauveur. Yahvé ne sera pas autre vis-à-vis des nations, il sera également sauveur. Il y a là une théologie extraordinaire. Voilà en conclusion la théologie du livre de Jonas. Dieu est sauveur pour toutes les nations. C'est donc un conte extraordinaire qui nous est proposé ici. Un conte qui nous raconte l'histoire d'un homme enfermé sur lui-même. Pas peut-être plus en un Dieu idolâtre qu'en un Dieu sauveur. Et ce texte nous met peut-être aussi en relation avec notre propre existence. En quel Dieu croyons-nous ? Est-ce le Dieu Yahvé ? Est-ce le Dieu Éloïm ? Ou n'est-ce pas tout simplement les dieux ? Yahvé et Éloïm auxquels nous sommes invités de croire à travers ce texte. Et là, je vous propose de terminer par notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501